Le son des livres, le son des livres, un podcast proposé par la Ouïtokiana. Je suis Géraldine David, directrice et conservatrice de la Ouïtokiana. Je suis Périnestienne, chargée des publics scolaires et de la médiation à la Ouïtokiana. Alors nous allons employer ce printemps à parler un peu de Rimbaud. Cher Arthur, c'est par vos textes que pour ma part j'ai compris que quelque chose peut sortir de la dévastation sans être englouti par elle. Et par là même lui répliquer, fléchir son emprise. Ce n'est pas que vos trouvailles mais seulement sorties de la grisaille, c'est bien plus. Bienvenue dans l'épisode 3 de notre podcast Le son des livres. Avec cet épisode, nous continuons notre série autour de Rimbaud. Dans ce numéro, nous allons parler de Rimbaud et Verlaine. Escorter Rimbaud, c'est-à-dire en parler et l'emmener avec nous dans les méandres du musée. Se laisser escorter aussi, par Rimbaud, dans les collections textes et cuirs des relures de la Ouïtokiana. Nous serons accompagnés de Myriam Moïté-Delmotte, directrice de recherche au FNRS, professeure extraordinaire émérite de littérature française de l'Université catholique de Louvain et présidente des Amis de la Ouïtokiana. Myriam Moïté-Delmotte poursuivra sa lettre à Rimbaud et poursuivra aussi son explication sur comment la langue de ce dernier a bouleversé sa vie. Nous l'entendrons aussi, sous sa casquette de professeur, décrypter le lien de Rimbaud avec Verlaine. Pour l'accompagner dans ses tâches, nous avons choisi, avec l'aimable autorisation de ses quatre filles, de vous faire entendre des extraits du cours que Michel Buthor a donné en 1982 à Genève au sujet de Rimbaud. Michel Buthor, né en 1926 et décédé en 2016, était poète, romancier, enseignant, essayiste et critique d'art. Il est difficile ici de lui rendre justice et de rendre justice à son œuvre, mais disons que pour cette émission, c'est le lecteur passionné de Rimbaud que nous entendrons. Nous entendrons aussi la voix de Christophe Meuré, première assistant scientifique aux archives et musées de la littérature, et surtout, surtout, lecteur de talent. Aujourd'hui donc, Rimbaud et Verlaine. Cher Arthur, vous avez dégagé un espace pour l'émerveillement, qui n'est pas du tout l'extravagance, mais le sens maintenu de la beauté, de l'inventivité, de l'espiéglerie, qui mettent toutes les petitesses à distance. Cette expérience, je la partage avec d'innombrables lecteurs de votre œuvre dans le monde entier. Vous-même, vous me comprenez, puisque vous avez connu ce choc en découvrant l'art de Verlaine. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise ou l'indécise au précis se joint. Regardons maintenant le début de l'affaire, c'est-à-dire l'arrivée de Rimbaud à Paris, appelée par Verlaine. Michel Butor. Rimbaud est fasciné par Paris. Nous l'avons vu au moment même des débuts de la Commune, juste après la défaite, Rimbaud réussit à aller à Paris en faisant ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'autostop. Et il est fasciné par cette ville, cette ville qui pour lui doit être la grande éducatrice pour réussir cette éducation de l'âme, cette éducation de tous les sens qu'il désire pour devenir véritablement un poète. C'est à ce moment-là qu'il envoie un certain nombre de poèmes à Verlaine. Verlaine qu'il admire depuis longtemps. Or, Verlaine, en recevant les textes de Rimbaud, est pris d'un véritable coup de foudre. Si une œuvre n'a aucun effet sur notre vie, quel est son intérêt ? N'est-ce pas ce qui vous a fait vous-même vous attacher à votre magnifique aîné, l'auteur des poèmes saturniens ? Ce qui vous a entraîné à mener avec lui une vie d'errance et de défis sans cesse renouvelés ? Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise ou l'indécise au précis se joint. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance ! Le rêve au rêve et la flûte au corps. Prends l'éloquence et tord-lui le cou. Tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime à s'agir. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où ? Pour comprendre la relation entre Verlaine et Rimbaud, il faut bien sentir qu'elle suit les relations qu'il a eues déjà avec Isambard, de loin avec Banville, un peu avec Paul Desmunis. Ce que Rimbaud cherche dans Verlaine, avant tout, c'est un professeur. Il y a la luxure qui peut se développer entre élève et professeur. Et dans cette luxure, il y a un élément, l'élément intellectuel, l'élément de la conversation, était évidemment absolument essentiel. Alors, Verlaine, c'est le professeur de Paris. Et Verlaine, à cause de cela, Rimbaud veut que ce soit son professeur de débauche, son professeur de dérèglement. Et c'est ici que les choses vont commencer à se compliquer. Ce sera le début d'une relation qui sera aussi passionnelle que bouleuse. Myriam Oité-Delmotte. Elle sera aussi errante entre l'Angleterre, la France et la Belgique. Et elle coûtera à Verlaine son mariage. C'est un homme donc qui a perpétuellement deux faces et il ne faut jamais oublier l'une de ces faces lorsqu'on essaie de comprendre ce personnage. On peut dire que Verlaine, c'est fondamentalement le pêcheur repenti. Cela va se traduire poétiquement, on peut dire, les deux versants de sa poésie. Le versant audacieux, la poésie paradoxale, impressionniste, évanescente, etc. Et c'est cela qui fascine Rimbaud chez Verlaine. Cet aspect-là, ce n'est qu'un versant de la poésie de Verlaine. Verlaine, en même temps, va toujours vouloir faire des vers réguliers. Ceci parce que, à côté de sa vie irrégulière, il a une vie régulière et qu'il oscille perpétuellement entre les deux. Mais Rimbaud va terriblement perturber ce bel équilibre parce que, pour Rimbaud, Verlaine doit être un professeur de ville de Paris, de dérèglement et de dérèglement poétique. De la musique, encore et toujours, que ton vers soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux à d'autres amours. Que ton vers soit la bonne aventure, épars au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym et tout le reste est littérature. Alors rappelons les faits. On est en juillet 1873. Verlaine et Rimbaud sont à Londres. Ils se disputent. Verlaine en a assez. Ils décident de rentrer à Bruxelles. Le 10 juillet 1873, Rimbaud décide de le rejoindre à Bruxelles. Il vient le retrouver dans son hôtel. À 14h, Verlaine, qui est ivre, tire un coup de révolver sur Rimbaud qui est légèrement blessé à la main. Rimbaud décide de le quitter définitivement. Il retourne à Paris. Et à 19h, Verlaine reconduit son jeune ami à la gare. Sur le chemin de la gare, à un certain moment, il s'interpose entre Rimbaud et la gare, si je peux dire, et il met la main à la poche et Rimbaud se sent tout à coup à nouveau menacé. Donc, il va le dénoncer à la police et les voilà tous les deux au commissariat. Le 19 juillet, neuf jours plus tard, Rimbaud renonce à sa plainte. Et pourtant, Verlaine est condamnée à deux ans de prison et 200 francs d'amende. Pourquoi ? Eh bien d'abord, il faut savoir que sur Rimbaud, on a trouvé un poème de Verlaine qui trahit des relations homosexuelles, ce qui est punissable par la loi. D'autre part, le juge qui est en charge de cette affaire, c'est un juge qui est fraîchement nommé, il veut bien sûr être un juge exemplaire, et puis surtout, il veut faire un exemple. Et donc, c'est lui qui décide qu'on va maintenir la condamnation, bien qu'il y ait eu une renonciation de la part du plaignant, donc de la part de Rimbaud. Alors, Bruxelles, l'endroit où le problème a éclaté, Bruxelles et la Belgique, pourtant, ne sont pas du tout des éléments qui sont méjugés, tant dans la poésie de Rimbaud que dans la poésie de Verlaine. Et pour Rimbaud, cette ville, c'est une ville cosmopolite, ce qui a un certain charme, et c'est une image tout à fait positive. Par exemple, je vous propose d'entendre juste le dernier paragraphe, la dernière strophe de ce poème, dans laquelle on voit qu'il y a une sympathie pour cette ville. Et pour Verlaine, même chose, la Belgique, ce n'est pas du tout un lieu qui est vécu, qui est senti négativement, tout au contraire, bien qu'il ait passé tout de même deux ans de sa vie en prison. Ah, vraiment, j'ai regrette aux deux ans dans la tour. Car c'était bien la paix réelle et respectable, ce lit dur, cette chaise unique et cette table, la paix où l'on aspire alors qu'on est bien soi, cette chambre au mur blanc, ce rayon sobre, et quoi, qui glissait lentement en teintes apaisées. Ô lieu presque aussitôt regretté que quitté, château, château magique où mon âme s'est faite, frais séjour où se vint apaisée la tempête, de ma raison, allant à vos l'eau dans mon sang, ô sois béni, château, d'où me voilà sorti. Pour lui, le mystère de la création s'est épanoui au moment même où, en tant qu'homme, il avait tout perdu, son épouse, son amie, sa liberté, son honorabilité même. En avril 1874, isolé dans sa jaule montoise, il écrit le poème « L'art poétique ». Il vient de comprendre que le secret de sa poésie, c'est d'être de la musique avant toute chose. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. De la musique encore et toujours, que ton ver soit chose envolé, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée, et tout le reste est littérature. Voici le texte de Verlaine au moment de la mort de Rimbaud, au moment où il apprend la mort de Rimbaud. De toute l'œuvre envers de Rimbaud, œuvre dont je me réjouis, dans la tristesse de la mort précoce de cet unique poète, d'avoir inauguré, en quelque sorte la gloire. Verlaine se réjouit d'avoir inauguré la gloire de Rimbaud. Je crois qu'on peut, avec moi, préférer le bateau ivre. Symbolique ou non, à coup sûr, pas symboliste, ce maître morceau vous prend par sa toute beauté de forme et vous courbe sous sa toute puissance d'originalité. Mais moi, j'ai trop pleuré. Et n'est-il pas prophétique, hélas, en outre, ce chef-d'œuvre, en dehors de toute littérature, au-dessus peut-être, comme a si bien nuancé Félix Fénéon, parlant de l'œuvre entière, livre en dehors de toute littérature, et peut-être supérieure à toute, qui, comme un bateau, lui prête des élans, des appétences vers les aventures loin du connu, et pronostique vingt ans d'avance la fin, dirais-je, héroïque, en tout cas, noble et fier, de ce poète s'isolant d'une notoriété si méritée, renonçant aux caresses des admirations d'élite pour suivre, pour vivre son rêve de nouveau, de pire et de mieux, rêve de nouveau, pire et mieux, par le monde, à travers les choses, j'ai les gens avidement vus, comme dévorés, pour lui seul, le hautain poète, assoiffé, affamé, ivre, repus, inassouvé de vraie dignité, libre à souhait, toujours en avant, mourant dans sa volonté faite. La poésie est ce qui échappe au contrôle. Elle vous a échappé à vous aussi. Pour ma part, je continue à croire en l'alchimie du verbe littéraire, en sa possibilité de transformer la boue en or. Tant de personnes peuvent dire que telle ou telle lecture a transformé de manière irréversible leur existence. Les œuvres majeures font toujours trembler les évidences. À ce jeu, les chefs-d'œuvre littéraires se prêtent au fil des ans sans perdre aucunement leur vitalité. Car ce n'est pas une question d'époque. Tous les écrivains de paroles libres, naissantes, volontiers sauvages dont vous êtes, offrent une trace de ce qui traverse le désastre, en prend acte par le langage et lui tient tête. Vous, et aux semblables, maintenez ainsi actifs dans le monde une part indemne. Vous entretenez une forme de feu sacré, rendant perceptible ce besoin insatiable d'élévation qui constitue la marque de l'humanité. C'est pourquoi vous nous éclairez dans les moments de doute ou de péril. Vous êtes, pour nous, des phares sur la mer qui m'ont. ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Dans le cadre de mon association Lettre en Voix, qui met toujours en lien la musique et l'art vocal avec la littérature, on a eu l'idée de faire un opéra sur cet épisode, pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, parce que la langue de Verlaine, c'est une langue qui chante, qui appelle la musique, puisqu'elle est elle-même musicale. Mais ensuite, parce que cet épisode a une portée symbolique qui vaut qu'on la mette en valeur. C'est qu'au fond du malheur, quelque chose peut surgir et révéler en soi une force inattendue qui devient une joie imprenable. C'est un opéra en cinq actes qui retrace le parcours de Verlaine, à partir d'ailleurs des mots mêmes de Verlaine et de Rimbaud. Les dépossessions de police, les actes judiciaires, les lettres, les poèmes aussi. Alors j'ai intitulé cet opéra Verlaine au secret, parce que être au secret, ça veut dire être en prison, mais aussi parce qu'il s'y joue quelque chose d'un secret, qui est le mystère de la création, qui s'épanouit très curieusement au cœur du désastre. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots, sans quelques méprises, rien de plus cher que la chanson grise, où l'indécis, au précis, se joue. La musique, la création musicale, la composition était d'Adrien Thilo-Gernis. Le rôle de Verlaine était tenu par Frédéric Dussain. C'était un rôle muet, parce qu'en fait, ce n'est pas Verlaine qui parle, c'est la poésie de Verlaine qui parle dans cet opéra. Et sa poésie, elle est tenue par une soprano, qui est Clara Inglese. La nuance, c'est l'égalse. C'est le cœur même de l'opéra, puisque c'est le moment où il y a une véritable remontée vers la lumière. Alors, il faut savoir que Verlaine, c'est le poète français qui a suscité le plus d'adaptations musicales. Et tout compositeur, je pense, rêve de mettre en musique un texte qui dit que la poésie est de la musique avant toute chose. Et pourtant, ce poème-là, très peu de musiciens s'y sont risqués, parce que c'est un véritable défi. Comment faire ? Que ton verre soit la bonne aventure Et passe au vent Et passe au vent Crispé du matin Qui vanfleront la monde et le temps Et tout le reste C'est vous, chère Arthur, Par vos inconcevables audaces Qui nous avaient appris que la poésie est une violence qui s'arrache au conditionnement Pour se rendre disponible à ceux qui surviennent Inattendus Et qui nous éblouissent Laissez-moi vous dire merci Un podcast de la Huitokéna Musée des Arts du Livre et de la Reliure Avec les voix de Michel Butor Les extraits qui ont été lus Les extraits qui ont été lus Sont issus de l'art poétique Et de écrits De Paul Verlaine Ainsi que du poème Bruxelles D'Arthur Rimbaud La musique est de David Mzeïmana L'opéra est d'Adrien Silogianis Sur un livret de Myriam Moëté-Delmotte Produit par l'association Lettres en voix En collaboration avec la Fondation Mons 2015 Musique Nouvelle Et Arts au Carré La réalisation du générique est de Zoé Sulico Tabourdio Un épisode enregistré et écrit Par Myriam Moëté-Delmotte Géraldine David Et Périne Estienne Monté et réalisé Par Périne Estienne En mars 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada